Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de plusieurs modes pour Warhammer Total War 3. Ces modes vont nous permettre de donner un nouvel élan à la race des elfes Sylvain en proposant de nouvelles mécaniques de jeu, des garnisons renforcées, un roster plus étoffé et de nouveaux personnages génériques. La bonne nouvelle c'est que tous ces modes sont compatibles entre eux et l'intérêt ici est que vous puissiez choisir finalement selon vos propres sensibilités d'équilibrage de jeu, 1, 2, 3 ou l'intégralité de ces modes afin que vous puissiez redécouvrir cette race. Bien entendu, tous les liens sont en description de la vidéo, alors commençons donc par le mode Animal for Wood Health qui permet la construction du bâtiment des animaux, qui débloquera le recrutement des esprits sauvages de la forêt. Tout comme le recrutement des guerriers du chaos, les animaux peuvent être recrutés instantanément et se reconstitueront au fil du temps. Utiles très rapidement, ils pourront donc être appelés pour défendre la forêt même au dernier moment comme les unités de renom. Des niveaux plus élevés du bâtiment débloqueront plus d'animaux comme des loups, des tigres, des ours ou encore des dragons et augmenteront leur plafond ainsi que les chances de réapprovisionnement pour ce type d'unité. Vous remarquerez aussi que les bâtiments des animaux remplacent la chaîne des unités volantes, ces unités ont donc été transférées dans le bâtiment de cavalerie. Ce mode a un système pour faire évoluer et renforcer nos unités grâce à leur expérience là aussi, comme pour les guerriers du chaos. Les animaux de niveau supérieur de ce mode ne peuvent être obtenus que par la mise à niveau de leur équivalent de niveau plus bas. Cette limitation est destinée à des fins d'équilibre puisque globalement les animaux de haut niveau sont assez puissants. Ce mode est donc spécifique à ces nouvelles unités. Mais pour autant, si vous souhaitez débloquer cette mécanique d'expérience pour les unités d'elfes, ça tombe bien puisque ce mode est compatible avec le mode Warband Upgrade Ultimate. Le mode Warband va donc intégrer la mécanique de jeu qui consiste à faire évoluer nos unités grâce à l'expérience. Et pour la petite précision, il est déjà utilisable quasiment avec toutes les races au moment de la création de cette vidéo. Voilà donc déjà deux modes complémentaires tirés de mécaniques de jeu récentes et très clairement apportant un plus à notre campagne. Passons au mode suivant qui va nous permettre d'agir sur un des points qui fait régulièrement l'objet de discussion parmi les joueurs en renforçant spécifiquement les garnisons des elfes sylvains. Succinctement, ce mode va donc nous faciliter la défense de nos forêts en augmentant le nombre d'unités disponibles en gardaison tout au long de la campagne. Mais aussi les avant-postes et c'est ce qui est très intéressant puisque, comme vous pouvez le voir, les avant-postes deviennent très clairement garnis d'unités comparé à ce qui se fait normalement dans le jeu de base. Les avant-postes deviennent donc avec ce mode de vrais points d'appui très rapidement et ça peut là aussi changer le déroulement et les prises de décision lors de votre future campagne. Et si vous voulez le tester, il s'agit du mode Wood Elves Garrison Upgrade. Vous voulez toujours plus de nouvelles mécaniques ou tout simplement une autre ? Alors voici le mode Wood Elves Campagne Flavor. Ce mode nous apporte des modifications visuelles et de l'interface de campagne, une nouvelle ressource qui se veut inspirée par la mécanique des esclaves Elves Noirs. Mais ici on parle d'esprit de la forêt, avec donc des ordres de province basés sur cela. Ensuite, visuellement, les forêts sont plus denses avec un peu de variation et des effets de brume autour de nos villes et globalement renforcés pour nous permettre de nous développer réellement. On peut voir notamment des unités très importantes que l'on pourra recruter au niveau des postes avancés. Mais le plus intéressant avec ce mode, c'est que nous aurons la possibilité d'offrir une région conquise à un nouveau vassal, les esprits de la forêt, qui agira comme tel, robuste, il protégera ses terres, il construira ses propres armées pour nous défendre ou attaquer nos ennemis. Ce mode nécessite le mode Simple Dynamic Settlement, un mode qui remplace les décors et thème des villes par celle de la nouvelle faction qui l'occupe. Cela vérifie et remplace également automatiquement les décors de base des colonies lors de la campagne pour correspondre aux factions des propriétaires. Cela signifie que les humains ne vivront plus dans des villes orques ou encore moins des nains restant dans une ambiance pourverte durant toute la partie. Passons donc maintenant à un mode qui va ajouter un nouveau seigneur. Dans nos armées, il s'agit du mode Zoat Elder Générique Lord. Ce mode ajoute donc un seigneur Zoat générique à toutes les factions des elfes sylvains. Au début, chaque faction elfe sylvain détenant toute région forestière magique se verra accorder un ancien Zoat par région disponible dans le groupe de recrutement des seigneurs. Cela ne peut se produire qu'une fois par forêt magique de sorte que chacune des factions des elfes sylvains pourrait en théorie avoir jusqu'à 10 anciens Zoats. Cela signifie également que vous n'en aurez pas de nouveau s'ils meurent avant de devenir immortels à leur attention. Ces unités sont d'excellents anti-larges perces armures faisant des attaques magiques, mais ils auront aussi accès au domaine de magie de la vie. Leur arbre technologique renforcera donc à la fois la possibilité de renforcer les unités, mais aussi de renforcer ses propres caractéristiques au combat, ce qui en fait un seigneur redoutable. Et enfin pour terminer, voici le mode Mixus Shadow Dancer. Ce mode ajoute un nouveau type de héros aux elfes sylvains appelés Shadow Dancer ou Danseuses des Ombres. Elles ont leur propre arbre de compétence. Ici par exemple, en plus d'avoir de bonnes capacités de base au corps à corps, son arbre pourra les renforcer de façon significative avec de nombreuses capacités actives et passives, et notamment une barrière magique. Mais nous aurons accès au domaine de magie des ombres dont l'abîme de noirceur. Elles seront disponibles dans le bâtiment de la galerie des trompeurs en tir 2. Par contre, pour les déverrouiller, il faudra aussi le mode Mixus and Locker. Encore une fois, tous ces modes sont compatibles entre eux jusqu'à preuve du contraire. L'idée n'est pas de les prendre tous, mais pourquoi pas ? Si vous utilisez d'autres modes qui, par exemple, vont modifier les chaînes de construction, eh bien, ils ne pourront pas être compatibles. Je précise à nouveau que tous les liens sont en description de la vidéo. Alors, à très bientôt et bonne bataille à vous !